Beverly, pour la plupart, on vous a découvert dans l'île des vérités, saison 3. Votre phrase et votre attitude n'a laissé personne indifférent et certains vous comparent même à une riche et célèbre héritière, Thomas Pernault. Attention les yeux, voici la Paris Hilton à la française. Mon pastime favori, c'est de me rater dans la glace. Je me kiffe, quoi. Bon, démaquiller, c'est pas la même chose, j'en ai d'accord. Mais voilà, quoi. C'est en tout cas comme ça que se voit Beverly. Pour les fans de l'île des vérités, elle n'a plus de secret. Jeune femme du sud, un caractère bien trempé et un soupçon de divatitude. Je me disais, mon Dieu, pourquoi je suis pas restée là-bas à faire ma bimbo, qu'être là dans une tante, mais je fais quoi ici ? C'est d'abord lors de son court passage dans Carré Vip qu'on découvre son caractère, sans oublier sa petite dose de chirurgie esthétique. Et ça aussi, elle leur vendique. À l'heure d'aujourd'hui, je suis très très heureuse et j'ai beaucoup confiance en moi. Mais on va pas se le cacher, il faut bien ça pour rivaliser avec Paris Hilton. Moi, perso, je veux dire, soit t'as le style, soit tu l'as pas. Et voilà, elle ose tout, Beverly, elle ose tout, même les compenser pour faire de la plongée. Alors nous, la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que c'était pour le buzz, Beverly ? C'est compenser dans l'eau, quand même ? Non, pas du tout, c'était pas du tout pour le buzz, je suis comme ça, normal, je m'ai décompensé, j'allais pas aller pieds nus, quoi, normal. Et des palmes, c'est bien, des palmes ? Ah non, c'est trop moche, excuse-moi, j'ai pas la tête à mettre ça. Non, pas des palmes, écoutez, pas des palmes. Non, non, là, on l'a vu, vous avez fait Carré Vip au début, qui a duré deux semaines, j'étais en démole, quand c'est passé, c'était un drame, ça vous a pas calmé, vous avez pas dit, j'arrête la télé-réalité ? Bah, j'avais arrêté, après, on m'appelle pour faire l'île des vérités, bah, j'ai dit, pourquoi pas, je veux dire, le soleil, la plage, Tahiti... Mais par contre, c'est joué, vous vous dites pas forcément face caméra, parce qu'on a l'impression que c'est fake, quoi, parce que là, je vous découvre, en seul maquillage, vous êtes super sympa, ça n'a rien à voir, quoi. Je crois pas, non. Avec toi, je suis gentille, bah, c'était gentille, tu vois. Ah, d'accord. Mais, genre, une meuf comme ça, elle s'est allée sur la tête, moi, c'est... Ah, c'est en fonction des personnes, ok. Je m'en ai dit, j'ai trop style, mais là, c'est le style du camping, là, franchement, non, mais... Enfin, en plus, quand tu parles... En même temps, j'avais pas le choix, à la prod, me mets là-dedans, qu'est-ce que je fasse ? Oui, mais quand tu m'en parles, on dirait, enfin, c'est vrai qu'on la découvre, elle a l'air un petit peu plus intelligente qu'à la télé, mais sinon, ça fait de ma vie la bas de gamme, franchement. Ah, bah, j'allais dire Paris Hilton, d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous fait quand on vous compare à Paris Hilton, Beverly Hills. Bah, moi, je la kiffe, Paris Hilton, je suis trop fan d'elle, donc... Ça vous dérange pas, c'est... Ah non, pas du tout. Non ? Bon, bah, écoutez, donc, vous avez participé à Carrie VIP. C'est ça, il y a deux ans. Pourquoi ça s'est arrêté, Carrie VIP ? Je vais pas dire vraiment les raisons, toi, je pense que tu le sais, mais voilà. Mais bon, ça, c'est terminé. On en a rien à foutre, alors, d'aujourd'hui, c'est Beverly Hills, Beverly Hills, Beverly Hills. Allez, hop. Moi, c'est expédié, hein. Vous savez, j'ai préparé que quelques questions, Beverly. T'as dit une demi-heure, ça durera 15 minutes avec moi. Ah, bah, non, 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 il faut que ça dure une demi-heure, donc... Espérons que ça dure plus longtemps dans votre condition. Alors, on l'a vu aussi, vous assumez complètement les chirurgies esthétiques. Oui, bien sûr. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question pour vous. Si l'une de vos fans arrive et vous dit, j'ai envie de faire de la chirurgie comme toi, vous lui répondez quoi ? Bah, si elle se sentait mal dans sa peau, oui, je lui dirais oui. Bien sûr, parce que moi, je ne l'ai pas fait, genre, pour faire genre à la gogo, tu m'accomplis, prostituée, compagnie. Moi, c'était vrai. Vous biperez. Non, pas du tout, on s'en fout. Mais voilà, tu vois, moi, c'est vraiment parce que je me sentais mal dans ma peau. Je l'ai vraiment fait pour ça. Après, les gens qui me critiquent, je n'en ai rien à faire. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me sentais bien dans ma peau. Même si c'est des jeunes filles qui vous regardent ? Oui, bien sûr. Après, si une petite, elle n'est pas bien, elle a envie de refaire ses seins ou son nez ou quoi et qu'elle se sent mal dans sa peau, qu'elle le fasse. Mais quelle limite d'âge, quand même. Quelle limite d'âge, quand même. Quand Mika parle de petite... Non, mais petite, 18 ans, je crois. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Donc, majeure, quand même. De toute façon, on ne peut pas faire de la chirurgie esthétique avant 18 ans. Mais ce n'est pas une question de jeunes ou quoi. C'est une question si tu te sens bien dans ta peau ou mal. Moi, je me sentais mal dans ma peau. Ma mère, elle m'a dit, vas-y, je t'offre ça à Noël. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais ce n'est pas bien d'encourager les jeunes filles à se refaire. Je ne les ai pas dit. Je les ai encouragées, demoiselles, simplement. Elle va vous attaquer sur tout. Tu sais, à partir que tu ne rentres pas dans mon truc, je te déteste. Beverly, j'étais le seul à vous défendre depuis le début. Lui, il s'en sort bien, tu vois, il s'en sort bien. Parce que lui, il m'a critiqué. Tu m'en rappelles ? Ouais, c'est un faux cul. Beverly. Écoute, il m'a payé, il m'a payé pour. Beverly, vous savez quoi, vous allez pouvoir régler le camp tout de suite, Sam Beverly. On passe maintenant au moment confé sur Zatim avec l'interview action ou vérité de Sam. C'est parti.